Les offres politiques, je vous le disais, hôpitaux sans médecine est limite un centre national de la situation. Le mouvement de la crève depuis ce 1er août, hôpitaux sans médecine est limite un atout dans les différents centres descendus de Kitchata . L'on se croirait dans un entrepôt, des mousses superposées, des lits vidés de ces malades. C'est l'image inhabituelle des hôpitaux suite à la grève décrétée par les médecins congolais affiliés au syndicat national des médecins Sinamed. Quand nous sommes allés à Biboua, dernièrement ici au mois de juin, pour évaluer, nous avons remarqué que l'accord a été réalisé à 15-20%. Et on n'était pas d'accord avec le gouvernement. Curieusement, le gouvernement voulait qu'on puisse signer un avena pour que les choses soient reportées en 2023. Et les médecins de Sinamed n'ont pas été d'accord. Depuis ce 1er août, cette grève est passée d'un service minimum à une grève sèche. Cette grève a duré le temps que le gouvernement de la République sera assez sensible aux revendications des médecins. Le Sinamed a écrit au chef du gouvernement en date du 28 juin 2022, en lui transmettant sa communication et en lui adressant un préavis de grève. Les malades présents sollicitent du gouvernement un dialogue social avec les blouses blanches pour sauver des vies et éviter l'irréparable. Notre maman avait besoin d'oxygène. Il n'y avait aucun médecin. Et depuis qu'ils sont partis chercher cet oxygène, ils ne sont jamais revenus jusqu'à ce que notre maman ait décédé. Dans l'enceinte de quelques hôpitaux, les blouses blanches aperçues sont en majorité des médecins stagiaires. Et ceux affiliés au syndicat de médecins du Congo et Simeco qui n'observent pas la grève à la différence de Sinamed. Nos opinions sont différentes et notre attitude également différente. Pour les Sinamed, 20% seulement des revendications ont été prises en compte par l'état employeur. Dans l'entretemps, les syndicats s'est dit ouverts à une reprise des négociations pour un nouveau pacte social. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso et le regroupement de la dynamique des pasteurs de la province du Congo ont confirmé leur soutien aux institutions de la République. On en parle avec Sylvie Moembo. Regroupés au sein de la dynamique des pasteurs de la province du Congo, ces hommes de Dieu sont venus confirmer auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, leur soutien total au garant de la nation, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux institutions de la République. Surtout en ce moment particulier où la partie est de la RDC est agressée par le Rwanda sous couvert du 1.23. Il est de leur devoir de demander à Dieu sa miséricorde. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rétablir la vérité par rapport au discours de mensonges distillés ces derniers temps dans l'opinion. Et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'État, c'est du mensonge. Je viens du Kandouka, Chishege ne fait rien. Il y a des réalisations, mais ce n'est pas le moment des bilans. On fera le bilan. Si vous dites, Chishege n'a rien fait, moi je suis avec Chishege, donc moi non plus, je n'ai rien fait. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on le dira. Avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Très satisfaits de ces échanges, les pasteurs régroupés au sein de la dynamique de la province du Congo sont répartis avec la conviction d'avoir été entendus. Atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des opérateurs judiciaires en procédure sociale. C'est un atelier ouvert par la vice-premier ministre, un ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. La République démocratique du Congo qui est en pleine protection de son environnement et tient à s'assurer d'une bonne mise en œuvre de processus de l'évaluation environnementale et sociale. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, a procédé à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation et renforcement des capacités des opérateurs judiciaires de la ville de Kinshasa sur le processus d'évaluation environnementale et sociale. Ici, c'est l'atelier des ateliers. C'est la formation des formateurs. Je considère ça comme ça. Sauf qu'après, ici, que ce soit disséminé en province comme ailleurs. Parce qu'à Kinshasa, ici, c'est vrai qu'il y a des assuris aussi en matière, notamment à l'intérieur, c'est grave. Les gens ne comprennent même pas que pour ériger une maison, il faut qu'il y ait une identité d'impact en commun. Nous avons pensé que c'était important d'aller avec les acteurs principaux, bien sûr qui sont du côté de l'État, mais aussi après, continuer à vulgariser avec nos partenaires qui sont avec les représentants des projets. L'implication des opérateurs judiciaires dans ces processus va sans nul doute concourir non seulement à la vulgarisation de la loi, mais aussi et surtout aider l'Agence congolaise de l'environnement à réaliser sa noble mission d'évaluation environnementale et sociale. Les femmes mobilisées au sein de l'organisation féminine engagée pour la paix traduisent leur ras-le-bol au sujet de l'impuissance de la communauté internationale à travers son dispositif de la MONUSCO pour imposer la paix en République démocratique du Congo. Kinnangam Sachi, reportage. Immédiate de la triste et longue série de meurtres à caractère génocidaire est lancée par les femmes membres des organisations féminines, actrices sociales engagées dans les actions pour la paix et le développement. N.O.N. Plus jamais ça. Nous, femmes membres des organisations féminines, actrices sociales engagées pour la paix et le développement, séjour de la journée internationale de la femme africaine JIFA 2022, réclamant les départs de la force onusienne MONUSCO en République démocratique du Congo. Parfaites directement par la recrudescence des atrocités dans cette partie du pays, ayant causé des millions de pertes des envies humaines, lâchement tués des déplacés massifs de la population dans les conditions fragiles et extrêmement inhumaines, dont les femmes et les enfants et les personnes vivant avec handicap sont véritablement victimes au premier plan, et demandant leur cessation immédiate car la violence n'engendre que la violence. Nous recommandons au gouvernement de la RDC, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, de libérer Bounadane illégalement occupée par les groupes terroristes du M23, encadrer la mise en œuvre du plan de sortie des troupes de la MONUSCO afin de ne pas connaître un nouveau sèvrage de triste mémoire. Et en Nitori, le commandant des opérations militaires, le lieutenant général Luboyanka Chama, a échangé avec le bataillon de la 32e région militaire sur les déviations de certains groupes armés au sujet de l'acte d'engagement signé par ces derniers reportages. L'opération militaire à Nitori, le lieutenant général Luboyanka Chama Jouni, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique qu'il a réuni, c'est mardi des août, de commandants de grandes unités et de régiments de forces armées pour échanger, notamment sur cette zone des rives, de groupes armés signataires, des actes d'engagement, des cessations, des hostilités, affirme le général-major Peter Thurimouami, commandant de la 32e région militaire à Nitori. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors du principe et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Le troisième élément qui est aussi essentiel, l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis les points sur la discipline. Il faudrait qu'on se conforme à la règle, conformément aux règlements militaires. Et tout également est punissable. Et donc les commandants doivent prendre les raisons en main pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline. Au nom du commandant des opérations militaires à Nitori, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violences à Nitori. Tout le message que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut aller pour la protection, conformément à nos missions régaliennes. Nous avons dans la commission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières, aussi la protection de la population et leurs biens. Et donc le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières. Il convient de signaler qu'il le gouvernement militaire de Nitori a donné des instructions claires à ses commandants de grande dignité et de régiment pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers. Réunis pour les causes, réunis pour des causes liées au problème de leur développement territorial de Dibaya au Kassai central, le collectif des avocats ont examiné dans leur rencontre le soutien au Fardec et à toute action gouvernementale de la République démocratique du Congo. La détermination des Fardec de neutraliser la force négative M23 et ses alliés rwandais suscite un élan patriotique à tous les Congolais, ce qui justifie le fait que l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga, l'élu des Kananga, a mis à profit ses vacances parlementaires pour sensibiliser la population du Kassai central à soutenir les Fardec au front. Des Kananga, en passant par les villages Kili Kili jusqu'à Dibaya, c'était le même message. J'ai une temie particulière, c'est-à-dire qu'on s'agit de manière particulière de demander à la population, à l'anglais et à la population central-kassayenne de pouvoir soutenir les présidents de la République sur de l'État qui est le commandant de soutenir nos voyants soldats qui sont en train de se battre à l'est de la République pour sauvegarder l'intégrité territoriale. A Mwambamboui, il a organisé une messe d'action des grâces et de soutien aux Fardec. Il a par la suite invité les autorités traditionnelles à ne pas rester indifférentes face à l'agression du pays. D'une pierre deux coups, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, qui fait du développement du Kassai central, son cheval de bataille, a appuyé financièrement les PME des femmes de cette province. Pour lutter contre l'insécurité qui a élit domicile dans cette contrée, l'honorable Jean-Pierre Kayembe a doté cette ville des lampadaires à panneaux solaires, une action très saluée par la population. La population du Kassai central était prête à se soulever pour protester contre les tirs de la Monusco à Kassindi. L'honorable Jean Kayembe a appelé au calme. A Kinshasa, deux centres de santé ont été inaugurés dans le cadre de la couverture santé universelle. C'est l'oeuvre de la dynamique Séraphine Kilouba. Une fois de plus, Eugénie Chabani. Déterminée à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, dans la couverture santé universelle, la dynamique Séraphine Kilouba vient de procéder à l'inauguration de deux centres hospitaliers dans les districts de la Tchangou. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les docteurs Jean-Jacques Mbongani, qui a coupé le ruban symbolique en présence des points focaux de cette grande association caritative. Nous sommes ici pour une nomination des différents centres initiés par la business de la défense. C'est vraiment pour matérialiser la vision du chef de l'État, son excellence, qui nous sommes en place. Séraphine Kilouba Koutouna, vice-ministre de la Défense nationale et présidente de la dite association, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et a adressé un sincère remerciement au Premier ministre, au chef du gouvernement, dans la coordination des actions du gouvernement en faveur de la population. Voilà un bijou qu'on vous donne, mais nous croyons, avec la foi que nous avons, que les choses vont vraiment avancer. Un appel a été lancé à tous les bienfaiteurs de se joindre à la dynamique Séraphine Kilouba pour bâtir ensemble le bien-être du peuple congolais. Les désidératas des personnes vivant avec handicap de surdité, la ministre de Mines a dit faire part de ce problème à son collègue des affaires sociales. On en parle dans ce reportage. La vie des personnes vivant avec handicap de surdité a des défis au quotidien. L'accès à la scolarité, au travail et aux soins de santé est un parcours des combattants dû notamment à la difficulté d'interprétation des langages des sourds. Une délégation des malentendants et des sourds qui font des plaidoyers pour la prise en charge de l'handicap de surdité dans la société congolaise a conféré avec la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, question de lui soumettre les doléances de ces personnes vulnérables. La patronne des mines a pris acte et a promis de soumettre leurs doléances à sa collègue, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilongo, est sensible à votre cause. C'est pourquoi il a nommé un ministre qui représente toutes les personnes vivant avec handicap. Il fait de son mieux pour améliorer vos conditions de vie. Bientôt, il va faciliter votre mobilité en mettant des bus à votre disposition. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt du ministre de Mines qui a dit d'aller faire part des désidératas des personnes vivant avec handicap à son collègue, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Nous allons poursuivre avec ce journal les activités du ministre des Affaires foncières. On en parle dans ce reportage. La signature de ces contrats entre le ministère des Affaires foncières et l'entreprise y procède en présence du ministre de la Communication et Media. Réprésentant son collègue du numérique est une concrétisation d'un projet majeur du gouvernement herbeille congolais qui permettra d'atteindre l'un des objectifs prioritaires du plan national numérique à l'horizon 2025. Je veux donc assumer en toute responsabilité d'une nouvelle ère s'ouvre pour l'administration foncière en RDC. Le projet IFONCIER aura pour l'avantage la sécurisation de titres fonciers immobiliers, la numérisation du cadastre et la modernisation du secteur foncier en RDC. Pour le ministre Mouyaya, cet exercice va véritablement aider la République. Et cette initiative viendra apporter, comme le ministre Sackoumbi l'a dit tout à l'heure, une véritable révolution avec une centralisation de toutes les données du pays qui permettra d'être sûr au moins que notre terre est bien gérée. Vous savez que la terre, c'est la principale source de richesse à la fois pour le Congolais et pour le Congo. Dans sa parole, le directeur général de E-PROCED a préféré plutôt parler des avantages. Par le simple fait qu'en termes d'emplois directement créés par E-PROCED, on parle ici de 1500 positions sur le territoire national. Donc c'est une contribution directe avec des retombées estimées aux alentours de 4000 à 5000 emplois indirects. Donc c'est une contribution, somme toute, très concrète. Mais aussi et surtout au travers des campagnes de formation, de mise à jour en termes technologiques du personnel de l'État, en l'occurrence aussi des affaires foncières. La cérémonie de six jours s'inscrit dans le cadre de la vision du président Philippe Tchisse, qui dit un plus c'est le secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais. Il s'est tenu un atelier de validation du projet de loi portant prévention et répression sur les violences, basé sur les genres. Plus de détails dans ce reportage de Mamie France Zaina. Noter la République démocratique du Congo pour la toute première fois d'une loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres. Hormis d'autres lois déjà proposées, tel est l'objectif poursuivi au cours d'un atelier de trois jours organisé du 2 au 4 août à Kinshasa, sous le leadership du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisseké de Chulombo, par le biais de la conseillère spéciale du président de la République, en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou Moulot. Cela en dépit de multiples cas de violences qui ne cessent d'exacerber dans l'est de la République démocratique du Congo, afin que ceux-ci soient éradiqués dans toutes ses formes. Pour sa part, la conseillère spéciale du chef de l'État a, dans son speech, affirme être satisfaite et explique le bien fondé de cet atelier. C'est une première ici en RDC et c'est aussi pour faire savoir que pour mettre en place ce genre de loi sur la prévention, sur les violences basées sur le genre, ce n'est pas tous les pays au monde qui le font. Là, nous, on a la chance d'avoir un président de la République, champion de la masculinité positive, qui a mis en place un système pour lutter avec tout ce qui est violence faite à la femme. Et dans ça, il a mis en place notre bureau, qui est le bureau de la conseillère spéciale, pour pouvoir non seulement faire du plaidoyer, mais pour faire aussi des analyses et faire des suivis dans tout ce qui est violence basée sur le genre. Plusieurs hôtes ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie d'ouverture. Durant trois jours de réflexion sur l'exportation des produits congolais vers les marchés des Etats-Unis d'Amérique, les experts impliqués dans ce secteur ont pris connaissance des mondes et des procédures d'approvisionnement des produits congolais. Une formation réalisée grâce à l'implication de la structure Africa Femmes Performantes. Reportage. On prend l'aide d'exportation des produits congolais sur le marché américain. Les entrepreneurs et les maires des villes sont en formation sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de jumelage des villes communes, collectivités locales d'Afrique avec les villes des Etats-Unis. A cela s'ajoute le renforcement des capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du trade center dans la zone des livres-échanges de Maryland et présentation des projets de l'économie sociale et solidarité. Les participants vont bénéficier de l'expertise de l'ANAPEX attendue par la Agence des Promotions des Exportations. Une initiative de la structure dénommée Africa Femmes Performantes en partenariat avec le ministère du Commerce d'Etat du Maryland a expliqué la présidente de cette structure. Notre atelier c'est pour la formation des producteurs, des entrepreneurs, des exportateurs pour envoyer les produits à l'exportation sur le marché américain au travers de d'autres plateformes. Le Global Business Network qu'Africa Femmes Performantes est en train de mettre en place. Il s'agit de promouvoir les produits africains sur le marché américain via le trade center que nous allons ouvrir au mois de novembre dans l'état du Maryland. Les PME sont invités à participer à cela pour avoir l'information. Vous savez qu'on a l'information, on a tout. Au bout de ces trois journées économiques de formation et d'encadrement, les producteurs, transformateurs ainsi qu'exportateurs des produits de haute demande sur le marché américain vont être en mesure de répondre au projet d'ouverture en novembre 2022 du Centre américain du Développement Commercial. Et pour terminer, sachez que le programme national de nutrition Pronanus a organisé la première phase de formation des formateurs sur la prise en charge de la malnutrition en RDC. C'est le secrétaire général à la santé publique, Dr Baudzi Ilanga, qui a présidé la clôture de ses travaux. Ce sont des experts du domaine de nutrition qui viennent de bénéficier de nouvelles connaissances, des renforcements de compétences au cours de cet atelier de huit jours organisé du 24 juillet au 1er août par le programme national de nutrition Pronanus. Différentes thématiques exploitées, notamment la consultation préscolaire, rédynamiser l'alimentation, du nourrisson et du gène en femme, la prise en charge intégrée des malnutrition aiguë, ainsi que la thématique sur la supplémentation en micronutriments. L'expertise des facilitateurs venus de l'école de santé publique de Kinshasa avec l'approche par compétence a permis aux participants d'identifier les insuffisances sur le terrain. Des micro-leçons ont été présentées après un travail en groupe approfondi dans six équipes. Le directeur du programme national de nutrition Bruno Bindanda a fait l'économie de cette première phase. On savait très bien que notre pays fait face à un problème sérieux de malnutrition, et surtout de malnutrition chronique pour la moyenne au niveau du pays et autour des 40% des pays a mobilisé 276 millions de dollars pour venir à bout de la malnutrition chronique à travers la stratégie NAC dans quatre provinces. Présent à la cérémonie de clôture de cette session de formation des formateurs du niveau national, le Dr Boudi Ilonga, secrétaire général au ministère de la Santé, a félicité le participant et remercié les partenaires UG PDSS pour son appui financier et technique, avant de saluer le travail de qualité réalisé avec recommandation de bien poursuivre la deuxième phase. Ce journal est terminé. Toutes nos excuses pour le désagrément technique. Retenez avec nous que les médecins affiliés au syndicat national de médecins ont radicalisé le mouvement de grève depuis ce 1er août. Hôpitaux sans médecins dans tout le pays, c'est leur slogan. Ce journal réalisé par Patrick Bakula et Pati Kouidi, l'équipe technique Alain Gallia, Emile Zola Joseph Nzinzo et Papi Vuelé a été coordonné par Jacques Abouaba. Moukoumina Asseldouga, l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Bobo Anan Moukoumina Asseldouga, l'information continue sur nos antennes en français. Au revoir et à bientôt.